Ah oui, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Ah, il y a une langue que tu en aurais portée. Ok, allons-y. Pardon? Ouais, ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires. Donc, j'ai choisi le chapitre 18, verset 55. C'est seulement par la dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma fortune. Elle entre alors à travers cette vérité, dans mes divertissements éternels, par la puissance de la pure dévotion. Commentaire. Comme il a été précédemment expliqué, Shri Krishna est le Seigneur suprême, celui qui est à l'origine et la cause de toutes les causes. Il est celui qui donne le fruit à tous les êtres. Et sans dévotion, rien ne peut être obtenu. Aussi, toutes les voies acceptent-elles une sorte de dévotion pour atteindre la connaissance de l'absolu. C'est pourquoi Shri Krishna Veshwana Chakavatita Kaur explique que la dévotion est la fonction de la connaissance. Or, seule une portion de la dévotion, qui est une fonction de l'énergie de plaisir du Seigneur, entre dans la connaissance afin de rendre son succès possible. Ainsi, elle permet à tous les spiritualistes qui empruntent les voies du karma, du jnana et du yoga, d'atteindre le succès propre à ces voies. Ce qui implique que sans accepter la dévotion, ces pratiques ne seraient qu'un dur labeur et n'apporteraient aucun fruit. Mais en vérité, la dévotion est au-delà des influences des trois modes. Elle ne peut donc pas se manifester de la connaissance, qui est un produit du mode de la vertu. L'ignorance est retirée par la connaissance, alors que le Seigneur est connue par la dévotion. Ce qui implique qu'il y a deux sortes de connaissances. Une qui provient de la vertu matérielle, et qui est de la nature de la vertu, et une autre qui vient de la dévotion, et qui est la dévotion elle-même. Ceci implique qu'une personne atteint l'état du Brahma Sayujiya, la libération impersonnelle, seulement après avoir abandonné la connaissance liée à la vertu matérielle, et après avoir adopté la connaissance engendrée par la dévotion. Certaines personnes qui sont dépourvues de dévotion essaient d'atteindre la libération impersonnelle, Sayujiya Mukti, à travers la connaissance reliée à la vertu. Bien qu'elles soient très fières de leur connaissance, malheureusement, elles deviennent en détresse et sont condamnées à rester en ce monde. D'autres acceptent la connaissance reliée à la vertu, mélangée avec la dévotion, en pensant que la libération ne peut être atteinte uniquement que par la connaissance, sans dévotion. Ces personnes pensent que l'existence personnelle du Seigneur ne peut être que matérielle et temporaire, que son corps est un produit des trois modes. Même si de telles personnes pensent avoir atteint la plateforme du yoga, d'être en union avec l'absolu, en vérité, elles pensent de façon erronée qu'elles sont libérées. En réalité, elles sont déchues, comme il est mentionné dans le Shri Mat Bhagavatam, 11, 5, 2, à 3. Selon leurs gunas respectifs, les influences de la nature matérielle, les quatre ashrams, ainsi que les quatre varna, trouvèrent leur origine séparément de la bouche, des bras, des cuisses et des pieds de la forme universelle du Seigneur. Je crois qu'on va arrêter là. Oma Gyanthi Mirandasya Gyananjanan Sharakaya Cakshurunmeritam Yena Tasmaishikurave Namaha Shichetanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutari Swayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpataru Vyastha Kripa Sundubyaya Vacha Paritanam Bhavanibhyo Vaishna Vibhyo Namunamaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shia Dvaita Gadadhara Sivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Donc, premièrement, je voudrais vous demander vos bénédictions parce que je suis complètement inqualifié pour m'asseoir ici. J'ai réalisé en venant ici grâce à votre association que j'étais complètement déchu parce qu'il y a des grands Vaishnaves ici puis ils m'ont montré par leur relation avec Krishna qu'ils ont une grande dévotion. Donc, merci de m'apprendre à essayer d'aimer Krishna. C'est intéressant parce que la dernière classe que j'avais donnée le commentaire est connecté à celui-là en fait. Je voudrais vous poser une question. Selon vous, quel est le plus important verset d'Eveda? Ha ha ha! Il y en a beaucoup, le verset, là. Ha ha ha! Hein? Ça, ouais, ben ça, c'est dans le Shri Mat Bhagavatam. Mais je parle dans l'Eveda, en fait. Dans le texte, c'est sûr que c'est la conclusion d'Eveda. Et ce que tu dis est vrai aussi. Ça va être dans le Shamparo Dharmo. Que le dharma suprême, en fait, est notre dévotion à Krishna, définitivement. Non, il y a autre chose à laquelle je pensais. Enfin, on pourrait dire que c'est en lien avec ce verset. C'est expliqué, ben, il y a un verset, comment on dit en sanscrit? Je ne parle plus en sanscrit. Mais ce verset explique qu'une personne qui a une foi implicite, non? Une foi complète en le maître spirituel et qui s'abandonne au maître spirituel, reçoit toute la connaissance dans son cœur. En fait. Donc ça, c'est le secret. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de... Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire d'un... Il y avait un vieil homme. C'est quand Chaitanam à Prabhu était dans le sud de l'Inde. Il a rencontré ce vieil homme qui était illettré et qui lisait la Bhagavad Gita à l'envers. Mais il avait la Bhagavad Gita dans ses mains. Il y avait des symptômes d'extase en lui, en fait, d'amour pour Krishna. Puis là, Chaitanam à Prabhu, il a été touché de voir ça. Il est allé le voir, il lui a dit, mais... Qu'est-ce que... Pourquoi tu lis la Bhagavad Gita? Mais en fait, il a dit, c'est parce que mon maître spirituel m'a demandé de le faire. Puis là, Chaitanam à Prabhu, il lui a dit, mais c'est parce que tu le lis à l'envers. Là, il a dit, c'est pas grave parce que... Je ne sais pas lire, c'est vrai. Mais je vois l'image, parce qu'il y avait une image sur le livre de Krishna qui était le... comment on dit, le charioteer, le conducteur de chair d'Arjuna. Il dit, je suis vraiment émerveillé de voir que Krishna, qui est le seigneur suprême, prend la position d'un serviteur pour servir son dévot. Et Chaitanam à Prabhu lui a dit, tu es mon go. En fait, il y a un versant, le Bhagavatam, c'est encore dans la Udhava Gita. Ce n'est pas juste dans la Udhava Gita, mais il y a un versant intéressant en connexion avec ça qui dit qu'une personne qui a de la connaissance et du détachement, mais qui n'a pas de dévotion, c'est comme en fait des bijoux sur un corps mort. C'est même expliqué qu'à un moment donné, on devrait rejeter, laisser de côté en fait, laisser de côté le gyan et la connaissance et le renoncement en fait, pour pouvoir complètement s'absorber dans la dévotion. Et on peut voir aussi, parce que dans la Bhagavad Gita, ça expliquait la dévotion mixte dans ce commentaire. On peut voir aussi, j'ai vu personnellement, j'ai vu en moi, j'ai vu dans d'autres dévots aussi, qu'il peut y avoir une dévotion mixte avec gyanah ou karma. En fait, quand on est trop attaché à la connaissance ou on cherche à connaître Krishna à travers notre intellect, si ça prend la priorité sur notre dévotion, en fait ça, ça contamine notre bhakti, notre dévotion. Et on voit en fait des dévots qui étaient définitivement des gyanis dans leur vie passée, très intellectuels. Donc, ils apprécient Krishna à travers la connaissance et ils ont beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas de race à en fait, dans leur cœur. Il n'y a pas de connexion intime avec Krishna, pas de relation personnelle, parce que c'est basé sur la connaissance, au niveau de l'intellect. Donc, Krishna va se dévoiler parce qu'il dit à la fin de la Bhagavad Gita qu'il est quelqu'un qui étudie la Bhagavad Gita l'adore par son intelligence. Et c'est bien beau d'étudier la Bhagavad Gita, mais ce qu'on veut, nous, c'est développer une relation réelle et personnelle avec Krishna. Donc, on ne peut pas juste étudier. L'étude, c'est important dans le sens où ça nous aide à casser l'ignorance. C'est ça que ça disait en fait. Quand on étudie la connaissance dans le mode de la vertu, ça casse l'ignorance. Et l'autre, c'était, on atteint la connaissance sur Krishna principalement à travers la dévotion. Parce que c'est ça que ce verset-là dit en fait. Krishna, on le connaît, il se dévoile juste à travers la dévotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'âme, c'est la fonction essentielle de l'âme. J'ai déjà répété ça dans une classe précédente, mais c'est un point important, alors je vais le répéter. La fonction essentielle de l'âme est l'amour et la nature de cet amour est le service. C'est en fait, c'est la chose la plus importante qu'on doit comprendre. C'est vraiment simple quand on y pense. En fait, dans la conscience de Krishna, dans la bhakti, il faut être très simple, comme Gopakumar. C'est pour ça que son exemple est tellement important à comprendre. Parce qu'il nous montre le mood à avoir, l'attitude à avoir, de dévot. Il faut être extrêmement simple, comme un enfant. En fait, la seule raison pourquoi la bhakti, ça devient compliqué, c'est parce que c'est nous-mêmes qu'elle la compliquons. Qu'il la compliquons? Oui, non. C'est vraiment simple parce que c'est la nature de l'âme. Mais dès qu'on met notre faux égo, notre intelligence, notre mental en face de tout ça, on complique inutilement le chemin de la dévotion. Gurudev, il expliquait ça hier en fait. Ça dépend de l'intensité de votre désir. À quel point votre désir, il est sincère, il est pur, il est profond. Donc, il faut aller chercher dans son cœur. Et si on voit dans notre cœur qu'on n'a pas d'amour pour Krishna, là, il faut vraiment pleurer. C'est comme ça de toute façon qu'on attire la miséricorde de Mithyananda Prabhu en acceptant que nous soyons des âmes déchues, que nous n'ayons pas d'amour pour Krishna. il y a un swami d'Ivamrita Maharaj, il expliquait que on ne devrait jamais croire qu'on aime Krishna. On devrait toujours essayer d'aimer Krishna. C'est beau, hein? Toujours essayer d'aimer Krishna. Ouais. C'est ça la dynamique, en fait, dans notre relation avec Krishna. C'est qu'on, en fait, dans la Venugita, qui est une partie du dixième champ où les gopis glorifient la flûte de Krishna et les habitants de Vraja. Pourquoi j'aime ça, en fait? J'ai perdu le point que je voulais faire avec la Venugita. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, dans la Venugita, les gopis réalisent, en fait, elles expriment qu'elles n'ont pas d'amour pour Krishna. Elles voient la dévotion dans la flûte, elles voient la dévotion dans les brins d'herbes, dans le nuage, tous les services que les différents habitants de Vraja apportent, mais elles disent qu'en fait, nous, il y a une certaine envie transcendantale de voir, en fait, que ces Vraja-Vassilas, en fait, ils ont beaucoup d'amour. Et pour Krishna, ils font un service très spécial. Comme par exemple, elle parle du nuage. Donc, elle explique que, ah, le nuage, c'est comme un parapluie qui protège Krishna du soleil. Les nuages apportent une douce brise, en fait. C'est expliqué que même des fois, il y a des fleurs qui tombent. Et la brise, elle est tellement fine, en fait, que c'est comme un massage sur le corps de Krishna. donc, elle réalise, ah, on ne pourra jamais faire ce service. Donc, on apprécie, on glorifie le service des nuages. Donc, on parle des gopis. C'est un exemple intéressant. Les gopis, c'est les dévots de Krishna qui ont la plus grande amour pour lui, la plus grande intensité d'amour. mais malgré tout, elle se voit comme de simples serviteurs, servantes, de simples servantes. Donc, ça, c'est vraiment l'attitude. Si les gopis font ça, que dire de nous? Écoutez, il faut bien prendre l'exemple quand même. C'est encore plus nécessaire pour nous parce qu'en réalité, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on donne réellement à Krishna? Ça, c'est un autre point important à comprendre aussi. Qu'est-ce qu'on donne réellement à Krishna? Jai, Shishinanda Yashoda Gopal, Shishiradamadan Moana, Shishinita Vishwambar, Jai. En fait, c'est expliqué que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas mis en pouvoir par la Lada Nishakti, on ne pourra pas attirer Krishna. Parce que en fait, il n'y a que Radharani qui attire Krishna parce que c'est son énergie de plaisir. Donc, c'est son counterpart, je ne sais pas comment dire. Counterpart en français. Contrepartie, c'est sa contrepartie. Comme Radha attire Krishna, Krishna attire Radha. Donc, c'est pour ça que Radharani, elle a une place si importante dans notre lignée. Elle est Bakhti Devi. C'est elle qui donne la Bakhti. Elle est la Lada Nishakti. Mais en fait, elle est Sphadopashakti. C'est l'énergie suprême. Donc, en réalité, c'est grâce à elle que toutes les autres énergies reçoivent un potentiel. Donc, c'est encore plus comment je pourrais dire? C'est encore plus un point qui démontre notre nature parce que nous sommes Jivin, Vinimba, comment ça s'appelle? C'est décrit dans le Javadharma. Je ne me rappelle plus le mot exote en sanscrit, mais c'est expliqué qu'on est une infime étincelle spirituelle. Et notre attirance s'intensifie seulement quand on reçoit le potentiel du Lada Nishakti. C'est à ce moment-là que Krishna devient attiré envers nous. En fait, c'est expliqué dans le Madhurya Kadambeni. Quand on arrive au niveau de Bhava, on est complètement libéré de l'influence de l'énergie matérielle et le Shuddha Sattva, la vertu transcendantale infuse notre entité. Et ce n'est pas juste le Shuddha Sattva, mais c'est aussi le Lada Nishakti. Donc, à ce moment-là, la Lada Nishakti vient dans notre cœur et infuse notre cœur. Et à ce moment-là, Krishna, comme une abeille, devient attiré à butiné dans notre cœur. on pourrait se poser la question « Que puis-je faire jusqu'à temps que j'arrive à Bhava? » Ça, c'est la miséricorde du maître spirituel. Le maître spirituel qui est cher à Krishna, maître spirituel authentique libéré qui vit dans Vraja et qui a une relation intime avec Radha Krishna. Si on plaît à notre maître spirituel et qu'il nous affectionne grandement, qu'il se pose la question une fois que nous ne sommes pas là, par exemple, il vient ici dans la classe et son dévot n'est pas là. Il plaît dans son cœur. Il sent une séparation. Où est mon dévot qui me sert avec tant d'amour et de sincérité? Donc, si votre maître spirituel pense ça, ça veut dire que vous avez bien réussi à le servir. Donc, c'est ça, c'est vraiment, ça c'est notre, c'est notre seul espoir. Si on veut, si on veut attirer rapidement la, la, l'attention de Radha et de Krishna envers nous. Donc, si on plaît à notre maître spirituel, parce qu'il est un associé éternel du Seigneur et connecté avec Radha Krishna, naturellement, Radha Krishna va le sentir et vont vouloir partager leurs opulences transcendantales avec nous. Donc, ça, c'est le secret de la bhakti. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'espoir. il faut juste utiliser notre nature et l'engager pleinement dans le service du Guru. Et en faisant ça, bien, quand le temps sera prêt, Krishna va nous déverser ses opulences sur la tête. Mais, ce qui arrive en fait, c'est que Krishna, il pourrait nous donner tout de suite notre nectar transcendantale de Vrash, mais nous ne sommes pas encore qualifiés pour le recevoir. Il faut avoir un cœur pur et être ouvert en fait à recevoir cette miséricorde dans une humilité, dans une bonne attitude. Quand nous aurons la bonne attitude et le cœur sera pur et bien ouvert à recevoir la présence de Krishna dans notre cœur, Krishna va courir vers nous. Il est prêt, mais c'est parce que notre cœur a encore certaines saletés. Le cœur est fermé. Et le plus on rend service à notre maître spirituel, on chante avec Krishna avec attention et dévotion, le plus le cœur va se purifier, le plus il va avoir de la place dans notre cœur à recevoir Krishna. En fait, Bakti Vidanta Prabhupada disait que c'est une méditation extrêmement facile. Il a expliqué ça comme ça. Il faut juste aller dans votre cœur, faire un trône et demander à Radha Krishna de s'asseoir dans votre cœur. Il dit c'est une méditation très, très simple. Pourquoi ne le faites-vous pas? Je trouvais ça intéressant. Il disait que c'était une méditation très simple. En réalité, c'est ça, comme je disais au début, c'est très simple. Mais on complique les choses dans notre tête avec les anarthas dans notre cœur. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à travers le processus et à travers la purification, l'association avec les âmes libérées, bien, graduellement, il y aura plus de place dans notre cœur pour accueillir Krishna pleinement avec la bonne attitude et le bon service. Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce verset-là. Est-ce que des questions, commentaires ou réflexions avant qu'on termine la classe? Oui. Pardon? Donc, c'est ça. En fait, il ne s'agit pas d'étudier. C'est vraiment drôle. Il ne s'agit pas d'étudier les livres. Il s'agit de voir comment Krishna est présent dans les livres. Parce que quand on ouvre un livre, ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste des versets en sanscrit. Ce n'est pas juste un commentaire. C'est Krishna en personne. En fait, comme toute chose parce que comme toute chose parce que tout est Krishna en fait et parce qu'en réalité parce que Krishna est une personne, tout est personnel. Même dans le monde matériel. C'est juste qu'on ne le voit pas en fait. Parce que Krishna est personnellement présent dans toute chose. Même en travers ses qualités. Comme j'expliquais la dernière fois, comme la force de l'arbre. Ça, c'est Krishna qui est personnellement présent. En fait, le pur dévot, quand il voit l'arbre, il voit Krishna immédiatement en fait. Ou il voit Balaran parce qu'il voit la force dans l'arbre. Parce que le pur dévot, il est au niveau de Bhagavan. Ça veut dire qu'il est tellement une relation personnelle avec Krishna que tout ce qu'il voit, c'est Krishna la personne. Ça, c'est le niveau de Bhagavan. Vous imaginez? Toutes les formes, tous les mouvements, il voit directement Krishna à Vraja. Ça lui rappelle tout de suite un divertissement en fait. Mais en fait, c'est expliqué aussi que le Bhagavatam, chaque verset est un divertissement de Krishna. Ça, c'est Jiva Goswami qui explique ça. Il y a différentes manières de lire. il faut vraiment apprendre à être personnel. Premièrement, entre les Vaishnavas et le maître spirituel. En faisant ça, définitivement, ça va cultiver l'aspect personnel dans notre cœur pour pouvoir vivre sur cette plateforme-là avec Krishna aussi. Dans tout ce qu'on fait, il faut voir comment c'est personnel. parce que ça ne peut pas être impersonnel. Comme j'expliquais dans la classe précédente, l'impersonnalisme n'est pas une option parce que tout est une personne. Même le royaume de l'impersonnalisme est une personne. Comprenez? Donc, c'est ça. En fait, dans tout ce qu'on fait dans les moindres gestes, comme Bacti Videnta pour avoir expliqué que c'est vraiment facile d'être conscient de Krishna, vous ouvrez la bouteille d'eau, vous faites glisser l'eau dans votre bouche et vous vous rappelez « Ah, Krishna, elle a le pur goût dans l'eau. » C'est aussi simple que ça. Ce que j'expliquais avec le livre, c'est que Krishna est une personne et quand on ouvre le livre, il faut voir comment on développe une relation avec Krishna. Parce que Bacti Videnta Prabhupada explique que quand on lit la Bhagavata Gita, c'est exactement la même chose que quand Arjuna l'a reçu en personne face à face de Krishna. C'est pour montrer à quel point c'est personnel. C'est là en fait où ça prend une simplicité. Comme le vieux Brahmana qui lui en fait voyait Krishna personnellement en lisant la Bhagavata Gita. Donc ça, il faut se réjouir à voir les dévots. Il faut comprendre que Krishna est dans le cœur de chaque dévot. et on ne parle pas de l'âme suprême en fait qui est Paramatma mais on parle de Krishna parce que c'est en fait c'est Krishna qui s'installe dans le cœur du dévot, ce n'est pas l'âme suprême. C'est ça que tu as expliqué. C'est Krishna à Vraja, dépendamment de notre âme mais c'est ça. Donc ça, c'est important parce qu'en fait si on n'agit pas à ce niveau-là ça va devenir sec la bhakti. Ça va devenir sec et amer. Pensez-y en fait c'est comme à tous les matins quelle est notre expérience quand la fleur vient à nos narines? Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? OK, bon, mais c'est comme à tous les matins la fleur arrive je dois la sentir. Mais non, c'est OK. Wow, c'est vrai. Vous comprenez? D'où vient la fleur de jasmin? C'est ça qu'on chante à tous les matins qu'Ananga Manjari c'est Rupa Manjari qui met une guirlande de fleurs de jasmin. En fait, c'est ça qu'on devrait se rappeler quand la fleur de jasmin vient. C'est comme Rupa Manjari qui met cette guirlande de fleurs sur Radha Krishna. Donc, on n'a pas le choix de faire ça parce qu'à un moment donné on va trouver ça ennuyant la bactille. Parce que la dynamique spirituelle c'est que c'est toujours grandissant. Et la seule et unique raison pourquoi ça ne grandit pas dans notre cœur ou ça plafonne c'est parce qu'on fait des offenses. Quand on fait des offenses en fait, ça gèle l'avancée de la bactille. Parce que assurez-vous la bactille c'est éternellement croissant. C'est juste comme ça. Et l'énergie m'intéresse c'est éternellement croissant et décroissant. Comme une montagne russe. Des fois ça monte, des fois ça descend. Des fois ça monte, des fois ça... Donc c'est ça. Il faut vraiment dans les détails de notre vie il faut voir comment Krishna il est présent et il faut voir comment nous en tant que personnes on est personnellement conscients de la présence personnelle de Krishna dans toutes les choses qui nous entourent. Et là en fait même ce monde matériel devient la dimension spirituelle. Même dans la rue quand on distribue des livres à voir plein de gens complètement dans l'ignorance. Non. C'est comme ici Rouen c'est pas si pire que ça c'est pas New York mais si vous allez faire des livres à New York vous allez trouver ça facile à Rouen. Donc même en New York en plein centre-ville on peut apprécier Krishna. C'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il y a tellement de tamas que les qualités de Krishna sont moins manifestes mais il reste que toute chose est Krishna en réalité. Donc on peut pas... C'est le principe. Donc c'est ça. Il faut... Ouais. Il faut aller à la plateforme personnelle. Puis là on va vraiment pouvoir goûter en fait. Le nectar de la vie. Parce qu'on va pouvoir voir Krishna qui est caché derrière toute chose. Ouais. Comme je vous disais c'est tellement simple qu'on le manque. Tellement simple qu'on le néglige. Que Krishna il est là. Que Krishna est tout. Même dans notre coeur en fait. À chaque instant mon Krishna il est là à côté de nous dans notre coeur. Mais ça on l'oublie souvent. On se sent seul. on s'en négligé. On s'en oublié. On se sent dans l'oubli. Mais Krishna il est là. Il ne faut pas oublier. Il est juste là à côté de vous. Ouais. Donc c'est ça. On n'est jamais seul en fait. C'est impossible. C'est impossible d'être seul. parce que Krishna nous accompagne dans chaque corps. Même dans le corps d'un verre de terre ou le verre gluant qui illumine dans le dessus de la caverne. Krishna est là aussi. Juste à côté de lui. Donc c'est des principes qui sont importants à se rappeler comme ça. ça nous permet de garder espoir puis se rappeler que Krishna est extrêmement généreux et miséricordieux envers nous. À chaque instant. C'est ça que l'histoire de Gopakumar. C'est ça que je voulais vous démontrer dans l'histoire de Gopakumar. Quand Narayan a rencontré Gopakumar à quel point en fait Krishna est tient à nous. Donc c'est ça. Autre chose? Question? Ok. Krantarash Mad Bhagavad Gita Ki. Chai. Chai.